Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir sur ce nouveau live Music Classroom. Vous êtes déjà nombreux puisque vous êtes à peu près 33 là déjà, 35 donc en premier lieu. Donc c'est très bien, ça va animer un peu le débat. Alors je rappelle simplement pour ceux qui nous rejoignent, tous les nouveaux, comment se passe le live. La première partie c'est un petit cours que je fais pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes ou voire une demi-heure quand ça dure un peu plus. Et puis la deuxième partie, pendant la deuxième partie de ce live, vous pourrez donc poser les questions sur ce sujet précis ou ensuite sur d'autres sujets musicaux, donc à votre choix. Je rappelle aussi pour les nouveaux que si vous avez loupé tous les précédents live, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Music Classroom bien sûr, avec sous l'onglet playlist, la playlist donc Music Classroom live que vous pouvez donc revoir à volonté. Il y en a une vingtaine déjà, donc le temps passe, vous voyez. Donc voilà, on va donc travailler ce soir sur un sujet particulier. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien tout d'abord. Bonsoir Jean-Marie, pianiste Ébène, bonsoir. Bonsoir Minot, bonsoir Robisrael, Randy, Anne. Voilà, je pense que vous êtes là. Bonsoir Dritz, ou Drist, je crois que ça se dit comme ça. Bonsoir Richard aussi, un habitué. Bonsoir Thomas, bienvenue encore. Vous m'entendez bien, j'espère. Est-ce que le piano sonne ? Oui, le piano sonne bien aussi. Si tout va bien, vous me voyez, vous m'entendez, le piano sonne, donc tout va bien. Bonsoir Pascal, je crois que tu es nouveau ce soir, c'est ça. Bonsoir Minot, nouveau également, il me semble. Voilà, donc le son est impeccable, tout marche bien. Donc on va pouvoir travailler ce soir. Bonsoir Adadjo, bonsoir Sabine. Nouvelle aussi, je pense, Sabine ce soir. Bonsoir Ahmed. Donc voilà, j'ai indiqué un peu comment va se passer le live. Et ce soir, donc, on va parler, on va changer un petit peu. On ne va pas parler forcément de piano, mais on va travailler le rythme, le rythme musical, autour du piano, bien sûr, ce soir. Alors, je sais qu'il y a pas mal de débutants également. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Yves. Il y a beaucoup de débutants, je pense, ce soir aussi. Donc on va aller doucement, on va essayer d'expliquer les choses un peu plus simplement. Et puis on va essayer de l'illustrer un petit peu, ce rythme avec le piano, autour du piano toujours. Ça permettra un petit peu d'agrémenter le live et ne pas faire que du rythme de cette façon. J'ai un petit métronome également. Ça va pouvoir évidemment caler les choses au niveau du tempo. Et de cette façon, bonsoir pianiste et Ben. Oui, tu es débutant également. D'accord. Alors, bien sûr, je ne peux pas me mettre au niveau parce que je ne vous connais pas tous. Mais voilà, je vais essayer d'aller lentement pour essayer que tout le monde comprenne un petit peu de quoi il s'agit. Alors, le rythme musical, c'est un vaste programme aussi. Un live, bien sûr, ne suffirait pas. Mais on va survoler un petit peu les principaux éléments du rythme. Alors, pour vous, le rythme, c'est quoi ? C'est ma première question que je vous pose. Qu'est-ce que le rythme en musique ? À quoi ça sert, par exemple ? On fera d'ailleurs un tuto là-dessus. Donc, j'attends vos réponses. Bonsoir Lydia. Bienvenue aussi. Fidèle au rendez-vous. Plaisir donc à suivre vos cours. C'est très gentil. Merci. Oui, alors, qu'est-ce que le rythme ? Quelle perception vous avez du rythme ? À quoi ça sert dans la musique ? En fait, c'est bien la question. Donc, voilà. J'espère que vous allez me donner quelques réponses. Quelques, disons, quelques chemins de réponses, en tout cas. Et j'espère qu'au moins, le rythme, c'est la pulsation. Oui, tout à fait. Le rythme, c'est une pulsation. En tout cas, dans le rythme, il y a une pulsation. Il y a toujours une pulsation. Alors, cette pulsation, elle est plus ou moins régulière, suivant qu'on joue peut-être plus libre ou alors que c'est quelque chose d'assez rythmé avec une pulsation très, très régulière. Chantal, le rythme sert à donner des respirations aux morceaux. Oui, pour les respirations, il y a des silences. D'accord ? Puisqu'on va voir les rythmes et, évidemment, les valeurs de silence aussi qui sont leur équivalent dans le silence. Donc, le silence, effectivement, sert à respirer. Donc, c'est aussi un rythme. Ça fait partie intégrante du rythme, bien sûr. Ahmed, le rythme sert à arranger les notes. Alors, arranger peut-être pas, mais en tout cas, pour moi, c'est le tempo également. Tout à fait. On va voir, d'ailleurs, les trois aspects du rythme, ce soir. Comme ça, on va le survoler un petit peu. Minot, question-réponse entre main droite et main gauche. Ça peut aussi, ça peut aussi, évidemment. On va pouvoir avoir des rythmes décalés, parfois, entre les deux mains. D'où l'indépendance des mains, d'ailleurs. On a fait pas mal de tutos à ce sujet, donc vous pouvez les revoir sur la chaîne. Thomas, le rythme définit la structure d'un morceau. Peut-être pas, Thomas. La structure, ça s'appelle la forme, la forme musicale, c'est-à-dire la façon dont s'enchaînent, évidemment, les sections d'un morceau. C'est ça, la structure. Par contre, le rythme, lui, c'est une ponctuation. Ça peut l'être, mais pour les ponctuations, Chantal, il y a des cadences pour ça. Les cadences, c'est-à-dire un arrêt sur un accord, comme ça, qui fait respirer la musique. Zégois, retour à intervalles réguliers. Oui, ça peut aussi. Mouvement à la mélodie. Tout à fait, oui. Ça donne, en fait... Alors, pour moi, en tout cas, je vous donne ma définition. Le rythme, c'est le moteur de la musique. C'est ce qui va mettre en mouvement tous les éléments de la musique. C'est-à-dire aussi bien les mélodies que les harmonies, etc. Et donc, ça va mettre en mouvement tout ça. C'est un petit peu le moteur de la musique. Voilà, c'est le moteur de la musique. C'est ce qui va faire avancer la musique. C'est ce qui va l'animer. Mais voilà, ça serait un petit peu... Voilà, parce que sans rythme, évidemment, la musique peut être également très ennuyeuse. C'est-à-dire très plate. Voilà, jouer dans le cadre d'une mesure, évidemment, Jeanne aussi, bien sûr. Jean-Marie, la vitesse. Oui, ça, c'est lié au tempo. On l'a dit tout à l'heure, Jean-Marie. Au Bisraël, le rythme sert à distinguer les sortes de musique, deux temps, trois temps. Oui, ça, c'est la mesure, au Bisraël. Ce sont les mesures. On va en parler aussi ce soir. C'est une danse intérieure qui fait d'un musicien, un musicien. Oui, tout à fait, ça peut Minot. Evelyne, rythme, les battements. Oui, les battements, les pulsations, on en a parlé tout à l'heure. Ça apporte une idée de couleur au morceau. Non, le rythme n'est pas une couleur. L'harmonie est une couleur. Les accords sont une couleur, mais pas le rythme. Le rythme n'a pas de couleur. Il est simplement donc un élément moteur, c'est-à-dire quelque chose qui va animer la musique. D'accord ? Bon, on va commencer comme ça, alors, sur ces bases. Alors, le rythme, en fait, il y a trois éléments qui vont déterminer le rythme dans la musique. Le premier élément, ce sont bien sûr les valeurs de notes. Les valeurs de notes, évidemment, vous les connaissez toutes, c'est-à-dire les rondes, les blanches, les noires, les croches, les doubles croches, triples croches, quadruples croches, quintuples croches. Vous voyez, on peut aller très loin comme ça. Et puis aussi, leur équivalent dans les silences, puisque les silences font à part entière partie du rythme également. Donc, on va les voir ce soir. Je vais essayer de l'animer au piano, comme ça, ça sera un petit peu plus vivant. Et on va commencer, alors, par la ronde. La ronde, vous savez, qui vaut quatre pulsations, par exemple. Je vais mettre un tempo et je vais jouer quelques accords à la ronde. Donc, voilà mon tempo. Et on va jouer des accords. Voilà, mes accords sont à la ronde. Voilà, à la ronde. Je brode un petit peu, il y a quelques variations, d'accord ? J'espère que vous entendez le métronome. Voilà, là, j'étais à la ronde. C'est-à-dire, j'ai mis des accords un petit peu à la ronde, c'est-à-dire tous les quatre temps, ce qui s'appelle une fréquence harmonique. La fréquence harmonique, ici, elle était à la mesure, puisque j'ai changé d'accord tous les quatre temps. Donc, si c'est une mesure à quatre temps, bien sûr. Alors, la métronome, oui, on entend bien le métronome. Je l'ai mis proche du micro, exprès, Ahmed. Alors, deuxième chose, on va passer à la blanche, maintenant. Blanche de pulsation ou de temps, ça dépend de la mesure dont on parle. Et voici ce que ça peut donner avec une pulsation à la blanche. Trois, quatre. Voilà, là, j'étais donc à peu près, en général, j'étais à la blanche, donc de pulsation. Eh bien, on va passer à la noire. Vous voyez, je divise à chaque fois la valeur par deux, c'est-à-dire qu'on va vers les plus petites valeurs, maintenant. Donc, à la noire, ça pourrait donner ceci. Sur un autre motif. Voilà, là, j'étais à la noire, d'accord ? Donc, un temps. Alors là, ça correspondait, effectivement, à la pulsation de mon métronome, ici. Puisque, à la noire, on a, effectivement, une pulsation par battement du métronome, c'est-à-dire un accord, ici, par battement du métronome. Et puis, on va passer à la croche. Alors, pour ça, je vais le faire, cette fois-ci, à la main droite, ici, de la mélodie. On va faire ceci à la croche. Donc, deux croches par temps, deux croches par battement, ici. Quatre. Et je finis par des noires. Voilà. Donc, ici, j'ai eu à peu près deux pulsations dans l'intégralité. Il y a des petites variations, mais, en tout cas, c'était à la croche. Alors, on va passer à la double croche, d'accord ? La double croche, donc, quatre pulsations par temps du métronome, ici. On va essayer, en improvisant un petit peu. Trois. Quatre. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un. Et il fallait, effectivement, quatre doubles croches par pulsation. Voilà. On s'arrête à la double, parce qu'ensuite, il va y avoir, effectivement, donc plusieurs plus petites valeurs, enfin, des valeurs de plus en plus petites, comme la triple croche, la quadruple croche, la quintuple croche, etc. Ça peut aller très loin comme ça, hein, d'accord ? Donc, voilà. J'ai arrêté à la double croche. Vous voyez, j'ai divisé à chaque fois ma pulsation par, d'abord, il y a un, donc, une noire pour quatre pulsations, une ronde, ensuite, deux blanches pour ces quatre pulsations, ensuite, quatre noires, et puis, etc., des doubles croches, des croches, des doubles croches, etc. Voilà, ça, ce sont les valeurs de notes, hein, c'est-à-dire les durées, finalement, des notes qu'on connaît tous, donc, ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc., donc, et puis, leur équivalent, donc, bien sûr, en silence. Alors, vous connaissez les équivalences. Vous savez que la ronde, donc, a son équivalence en silence, c'est la pause, d'accord, qui vaut quatre pulsations aussi, donc, un arrêt, un silence de quatre temps, de quatre pulsations. Ensuite, il y a, donc, la blanche qui correspond en silence, donc, à la demi-pause, hein, la demi-pause qui se met sur la troisième ligne de la portée. Ensuite, vous avez, donc, la noire qui correspond, donc, au soupir. Donc, le soupir, c'est un silence d'un temps, comme la noire est une valeur de note d'un temps. Ensuite, vous avez la croche, donc, qui va correspondre au demi-soupir, d'accord ? Et puis, enfin, on a vu ici, on a été jusqu'à la double croche, qui va correspondre en silence, donc, au quart de soupir. Voilà, donc, les valeurs de note, leur équivalent en silence, tout ça, c'est la première partie, en fait, du rythme, c'est le premier élément du rythme, mais il y a trois éléments dans le rythme. Et on va voir tout de suite le deuxième élément. Alors, ce deuxième élément du rythme, c'est, bien sûr, la mesure, ce qu'on appelle la mesure. Vous savez, ce qu'on voit, c'est deux petits chiffres, là, qui sont superposés à chaque fois au début, donc, de la portée, en tout cas, de la première ligne de la portée. Eh bien, ces deux chiffres, on a en haut, ce qu'on appelle, donc, un numérateur, et puis, en bas, un dénominateur. Alors, il y a deux types de mesures. Il y a des mesures qui utilisent des temps qu'on appelle binaires, c'est-à-dire des temps divisibles par 2, 4, 8, etc., c'est-à-dire des multiples de 2. Et puis, il y a ce qu'on appelle, donc, les temps ternaires, également. Temps ternaires, c'est-à-dire que les temps sont divisés, cette fois-ci, en trois parties égales. Par exemple, donc, je ne sais pas, par exemple, trois croches dans un temps au lieu de 2, etc. Donc, ça, ça va déterminer des mesures. Les mesures, c'est évidemment, donc, les mesures à temps binaires, donc, divisibles par 2 ou multiples de 2, ça va être ce qu'on appelle les mesures simples, d'accord ? Et puis, les mesures, donc, à temps ternaire, donc, divisibles par 3 ou multiples de 3, ça va être, donc, les mesures qu'on appelle composées. Donc, deux types de mesures. Type, donc, premier type, c'est la mesure simple, qui comprend des temps binaires, divisibles par 2 ou multiples de 2. Et puis, donc, les mesures composées, qui comprennent des temps ternaires, donc, divisibles par 3 ou multiples de 3. Alors, parmi les mesures simples, c'est-à-dire à temps binaire, vous allez trouver trois mesures principales, dans les partitions, si vous lisez un petit peu la musique. Vous allez trouver 2, 4, 3, 4 et 4, 4. Voilà, ça, c'est les trois principales qu'on trouve dans la plupart des morceaux, effectivement, zégois. Et bien, donc, ces mesures 2, 4, 3, 4 et 4, 4, on a dit tout à l'heure qu'il y avait en haut un numérateur, en bas un dénominateur. En haut, le numérateur indique le nombre de temps par mesure ou de pulsation. Par exemple, 2, 4, il va y avoir deux temps dans la mesure. Et en bas, donc, le dénominateur, c'est-à-dire le 4 qu'il y a en bas, ça va indiquer, ça représente une valeur de note. Et le 4, en musique, c'est la valeur de la noire. Donc, en gros, je vais avoir dans 2, 4, deux noires par mesure. Deux noires par mesure. Alors, elle se bat, vous savez, des fois, vous voyez les chefs d'orchestre travailler, battre la mesure, diriger un orchestre. Donc, la mesure à deux temps se bat de 1 en bas et de 2 en haut. Simplement, 1, 2, 1, 2, de cette façon. D'accord ? À trois temps, on va avoir 3, 4 au niveau de la mesure. Et bien, 3, 4, ça va être 3 noires. aussi, puisque le 4, c'est toujours la noire. 3 noires par mesure. Donc, une mesure, on dit, à 3 temps. Et enfin, 4, 4, donc, une mesure à 4 temps aussi. 4 noires, donc, par mesure. Ou 4 pulsations, suivant, si la pulsation correspond au métronome. La pulsation de la noire. Donc, voilà, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, des mesures simples où les temps sont binaires. Alors, binaire, je l'ai dit, c'est divisible par 2. Par exemple, comme ça. Là, je divise en croches. Ou alors, multiples, avec des doubles croches. Cette fois-ci, il vaudra donc 4 doubles croches pour chaque pulsation. D'accord ? Ça va peut-être faire ça. Voilà, là, j'ai 4 doubles croches. Donc, vous voyez, on divise, donc, le temps par des parties binaires, c'est-à-dire 2 ou 4 ou etc., des multiples. Et dans les mesures composées, c'est-à-dire à temps ternaire, on va trouver, donc, les 3 équivalents de 2, 4, 3, 4 et 4, 4, c'est-à-dire 6, 8, 9, 8 et 12, 8. Alors, l'équivalent de 2, 4 en mesure, donc, à temps ternaire, en mesure composée, ça va être le 6, 8. Alors, 6, 8, même chose. Le 6 en haut va donner le nombre de pulsations. Il y en aura 6 par mesure. Et, finalement, en bas, le 8 qui va correspondre à la valeur de la croche. Donc, on va avoir 6 croches dans une mesure, entre 2 barres de mesure. Donc, 6 croches, puisque nous sommes en temps ternaire, ça va faire 3 et 3. Si on a 3 croches dans un temps et 3 croches dans le deuxième temps, ça voudra dire qu'on est à 2 temps, d'accord ? 6, 8, c'est l'équivalent de 2, 4 en mesure composée. Deuxième mesure composée, c'est le 9, 8. Eh bien, le 9, 8, même chose, ça va être l'équivalent, donc, du 3, 4 en mesure composée. Alors, l'équivalent, 9, 8, ça voudra dire 9 croches par mesure, entre 2 barres de mesure. Donc, 9 croches, il va y avoir, cette fois-ci, 3 fois 3, puisque ce sont des temps ternaires, et on est, donc, à 3 temps, comme le 3, 4. Mais, cette fois-ci, avec des temps ternaires. Et puis, enfin, on va avoir le 12, 8, qui va être, donc, l'équivalent, donc, de 4, 4, en mesure simple, sur les mesures composées. Alors, donc, 12, 8, ça voudra dire 12 croches par mesure. Donc, 12 croches par mesure, 3 fois 4, on est bien à 4 temps, et 3 croches dans chaque temps, d'accord ? Alors, on voit que le feeling entre les mesures simples à temps binaire et composées à temps ternaire, donc, est très différent. Si vous jouez en binaire, on va avoir ceci, par exemple. 3, 4. Voilà, donc, 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, on est, donc, ici, en binaire. Et maintenant, si je passe en ternaire, vous allez regarder la différence. Alors, on y va. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Vous voyez, donc, toute la différence entre les mesures simples et les mesures composées, autrement dit, entre les temps binaires et les temps ternaires, d'accord ? Voilà, ça, c'est le deuxième élément du rythme, c'est-à-dire la mesure. Bien sûr, un rythme en binaire et un rythme en ternaire, c'est différent. Donc, il y a différents styles, donc, partout, dans toute la musique. Qui utilisent, évidemment, ces deux types de mesures. Voilà, ça, c'est le rythme, effectivement, qui... Donc, la mesure qui est le second élément du rythme. Alors, on n'a pas parlé d'un troisième élément du rythme. Troisième élément qui compose le rythme en musique, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est ce qu'on appelle le mouvement, le mouvement musical d'un morceau. Alors, le mouvement musical d'un morceau, c'est souvent dans les pièces de musique classiques, par exemple, ce que vous voyez en haut, au début, en indication, vous savez, ces termes italiens, ou allégro, par exemple, cantabile, adagio, etc. Tous ces termes nous indiquent aussi une certaine vitesse, c'est-à-dire un certain tempo aussi. Le tempo, c'est cette petite indication qui va nous indiquer, donc, la vitesse, évidemment, à laquelle on va jouer une pièce musicale, d'accord ? Donc, ce mouvement, avec ce tempo, c'est la troisième composante du rythme, avec les deux autres qu'on vient de voir. Alors, bien sûr, si vous avez un allégro, par exemple, donc, c'est quelque chose qui est rapide. Voilà, là, je suis donc rapide, je suis allégro. Ou adagio, plus lent. Voilà, donc, ça, c'est l'indication que vous voyez, donc, au début d'une partition classique, par exemple, et qui vous indique, donc, un petit peu le caractère de la pièce, c'est-à-dire dans sa vitesse. Est-ce que ça va être quelque chose d'enjoué, assez rapide, etc. ? Ou est-ce que ça va être quelque chose de plus lent, de plus modéré, aussi, entre les deux ? Entre l'adagio et l'allégro, il y a différents, que vous voyez d'ailleurs, différents tempos, différentes vitesses, que vous voyez d'ailleurs sur les métronomes. Quand vous avez un métronome physique, cette fois-ci, vous voyez ces différentes vitesses. Donc, il y a énormément du plus rapide au plus lent et inversement. Donc, ça, ça fait partie du rythme, évidemment. Et puis, à l'intérieur, donc, d'un morceau aussi, vous avez ce qu'on appelle des variations, aussi, de mouvements, des variations de tempo. Vous l'avez tous vu, il y a des termes qui indiquent, par exemple, accélérando, en italien, c'est-à-dire en accélérant, ou ralentando, en ralentissant, etc. Ça aussi, ce sont des variations, donc, de mouvements, c'est-à-dire de vitesses, qui sont souvent progressives, d'ailleurs. Par exemple, si je joue ceci, et je ralentis, voilà. Et ça, ça fait partie également du rythme, bien entendu, du rythme musical. Donc, c'est ces variations qui peuvent accélérer la musique ou la ralentir. Et ensuite, on revient avec des termes comme a-tempo, ou alors on revient, donc, ça veut dire qu'on revient au tempo initial, c'est-à-dire le tempo qu'on a indiqué, donc, au début de la pièce. D'accord ? Donc, voilà la troisième composante du rythme, c'est également le mouvement. Donc, vous voyez, le rythme, c'est une combinaison de ces trois éléments. Le premier élément, les valeurs de notes, et leur équivalent en valeur de silence. Deuxième élément qu'on a vu, évidemment, c'est la mesure, les mesures binaires, ternaires, etc. Et troisième élément, ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire le tempo et le mouvement, le mouvement d'une pièce, voilà, qui peut changer, on l'a vu, donc, au cours même de la pièce. Voilà, le rythme musical, c'est tout ça. Ce sont ces trois choses, vous voyez, qui vont animer, donc, la musique et qui vont la rendre plus intéressante et plus vivante. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit aperçu du rythme musical vous a apporté quelque chose. Vous pouvez, si vous voulez, maintenant me poser des questions sur ce sujet du rythme, essentiellement, puisque j'ai vu qu'il y en a qui ont écrit déjà. Donc, voilà, vous pouvez me poser des questions sur ce sujet, sur le sujet du rythme. Donc, j'y répondrai. Puis, dans la dernière partie du live, on pourra, donc, s'étendre sur des questions plus générales, celles que vous voulez me poser, si vous en avez envie. Voilà. Donc, j'attends vos questions, maintenant, sur le rythme, sur le sujet du rythme. Comme métronome, Adagio 37, ça te tombe bien ? Eh bien, écoute, comme métronome, bon, maintenant, il y a des métronomes sur tes mobiles. Tu peux en télécharger. Voilà. Si tu préfères un métronome physique, à ce moment-là, tu l'achètes en physique. Il y a des petits métronomes électroniques, avec une petite lumière en plus, qui clignote à la vitesse, donc, du tempo. Donc, ça, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est de suivre le tempo en musique. Ahmed, question naïve. Le tempo est toujours en italien ? Non, pas toujours. Par exemple, au début du XXe siècle, chez les Français de Bussi, etc., on trouve aussi des termes français, je veux dire. Mais, en tout cas, dans la musique classique, 17e, 18e, baroque, classique, tout ça, les termes sont effectivement italiens. Bonsoir, Andy. Andy, comment compter les rythmes d'une mesure pour jouer les rythmes plus facilement ? Comter les rythmes d'une mesure ? Écoute, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Andy, c'est-à-dire avec les blanches, les noires, les croches, par rapport à la mesure qui t'est indiquée au départ. Voilà. Les compter, ce n'est pas la peine. Je pense que si tu joues une pièce, Andy, tu dois mettre un métronome, et ça te permettra, évidemment, de suivre un petit peu un tempo et de jouer les rythmes qui sont écrits, ou que tu imagines, ou que tu ressens, si c'est improvisé. D'accord ? Adagio, 37. Oui, mais je n'arrive pas à savoir comment compter à la double croche. La double croche, on l'a vu tout à l'heure, pour chaque tempo que tu as ici, tu vas mettre quatre pulsations. Voilà. Donc, tu vois, on divise, effectivement, en quatre parties égales un même tempo, une même pulsation. Arnaud, bonsoir, je suis nouveau venu sur le live. Bienvenue, Arnaud, pas de problème, tu peux me poser tes questions au même titre que tout le monde. Hélène, comment faire un don ? C'est gentil, mais en bas du live, tu as un petit dollar. Tu peux faire un don comme ça, par Paypal. Obisrael, peux-tu faire une playlist explicative sur la portée, la partition, comment lire ? Oui, ça sera un autre sujet, Obisrael, puisque pour l'instant, on est sur le rythme. Si tu as des questions sur le rythme, on va voir ensuite comment lire la portée, etc. D'ailleurs, il y a des tutos sur la chaîne, Obisrael, ou des tutos dans la théorie musicale, débutant. Arnaud, avez-vous des exercices particuliers pour le rythme au piano ? Non, simplement savoir, sur un tempo donné, qu'on vient de le faire ici, c'est savoir, effectivement, garder un tempo et exécuter les rythmes à l'intérieur, évidemment, de ce tempo, Arnaud. Sano Souke, bonsoir, j'ai pas vu ton message, désolé, c'est passé trop vite, parce que vous êtes nombreux et que ça passe très vite. Évelyne, comment compter les temps pour être toujours en rythme avec les autres ? Faut-il les compter dans sa tête ou taper du pied ? Alors, oui, si tu as un rythme intérieur, tu peux, effectivement, t'en sortir. Si tu n'as pas ce rythme intérieur, cette pulsation régulière, parce qu'il faut qu'elle soit régulière, à ce moment-là, tu mets un métronome externe, ou d'abord, effectivement, tu tapes du pied, parce que mettre un métronome, ça va déranger peut-être tous les gens avec qui tu joues. Donc, simplement taper au pied, mais un rythme toujours le plus régulier possible. Connaître le tempo avec les mouvements cités en italien. Eh bien, le métronome te les donne. Si tu regardes un métronome ancien, à la mode ancienne, eh bien, il y a le tempo en chiffres, noir égale un chiffre, et puis tu as le terme italien qui correspond. Mais regarde bien dans les tutos aussi sur Music Classroom en théorie musicale. Oui, je veux bien, Nawel, te répondre, mais ça passe tellement vite que parfois, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, tu peux me reposer si je vois passer ta question. Arnaud, merci, je t'en prie. Nawel, comment être toujours dans le rythme ? Eh bien, en respectant le tempo, justement, en s'entraînant, en faisant de la lecture rythmique, et en jouant des partitions, justement, sur un tempo précis. Richard, peux-tu nous parler sur 11-16 ? C'est un rythme en d'alou. Alors, je ne connaissais pas le rythme en d'alou, mais 11-16, effectivement, ça veut dire 11. Donc, double croche, 11 double croche par mesure. Donc, c'est un rythme irrégulier, parce que 11, c'est un pair. Donc, c'est un rythme irrégulier. Effectivement, il y a, par rapport à 10, par rapport à 8, 10, 11. C'est un rythme irrégulier, ce qu'on appelle irrégulier. Pascal, y a-t-il un rythme particulier au jazz gospel ? Non, je ne pense pas que le gospel soit... Le gospel est surtout harmonique et ensuite rythmique, bien sûr, parce que, vous voyez, quand on tape des mains, effectivement, dans les messes gospel, par exemple, évidemment, il y a de la rythmique, parce que ça vient de la musique, du blues. Ça vient essentiellement du blues. Donc, il y a une rythmique qui est, bien sûr, très, très importante. Mais c'est surtout harmonique, pour moi, le gospel. Voilà, la rythmique est très simple, finalement. Naouel, je ne comprends pas comment faire correspondre une partition avec le bon rythme. Je ne sais pas, les rythmes sont écrits sur la partition, Naouel. Donc, tu dois effectivement les suivre en mettant un métronome et d'un tempo qui t'est indiqué au début de la partition. Yann, bonsoir. Savez-vous jouer fantaisie impromptue ? Alors, je l'ai fait par le passé, tu sais. Je ne me souviens pas de cette pièce, mais j'en ai joué pas mal, effectivement, quand j'étais plus jeune. Dans le classique, après, j'ai dévié vers le jazz, bien sûr, la chanson, etc. Donc, effectivement, j'ai dû le jouer dans le passé. Mais bon, voilà, probablement. Jeanne, pouvez-vous nous donner un exemple de syncope ? Alors, je n'ai pas parlé des syncopes, je vais prendre juste un petit moment, Jeanne, pour te répondre. La syncope, c'est un petit peu comme un contretemps. Voilà, un contretemps, c'est lorsque je mets un tempo, comme ça, et que je suis contre les temps, c'est-à-dire Voilà, ça, c'est le contretemps qui répond exactement l'inverse, la partie opposée, donc, du temps. Voilà. Et puis, la syncope, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on accentue sur des temps faibles ou des parties faibles d'un temps, et on les prolonge. Cette fois-ci, c'est lié, par exemple, comme ça, en syncope. Deux, trois, quatre. Voilà, syncope. C'est comme un contretemps, mais lié, c'est-à-dire que le son est tenu. Tu vois ? Voilà, là, je suis en syncope. Alors, la syncope et le contretemps, Jeanne, c'est effectivement donc un décalage du rythme par rapport au tempo. Voilà, on n'en a pas parlé parce que je ne voulais pas aller trop loin, je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Mais une syncope, évidemment, c'est tout le jazz, par exemple, puisque le jazz est essentiellement syncopé. D'accord ? Voilà, donc c'est-à-dire qu'on décale, c'est un petit peu comme un hoquet, c'est-à-dire qu'on décale un petit peu le rythme et ça donne évidemment plus de vie au rythme. Lama, Mala, bonsoir. Comment applique-t-on sur les partitions les rythmes mots en italien ? Comment applique-t-on sur les partitions les rythmes mots en italien ? Non, non, ça c'est les tempos, Lama, les termes italiens. Les rythmes, ce sont les valeurs de notes, les valeurs de notes que tu lis sur la partition. Nawel, contre-temps, c'est-à-dire jouer en retard. Non, c'est jouer exactement à l'inverse du temps. C'est un, un, un. Tu vois, je joue effectivement à l'inverse du temps et non pas sur les temps du métronome, par exemple. Abel, bonsoir. Dis-moi, Yves, est-ce qu'on peut utiliser le triton du triton pour harmoniser une chanson ? Alors bon, ça c'est un autre sujet. Le triton du triton. Mais le triton du triton, Abel, c'est la même chose. Si tu prends Do, le triton trois-tons, 1, 2, 3, c'est Fa dièse. Mais si tu utilises le triton de Fa dièse, 1, 2, 3, ici ton, tu retombes sur Do. C'est la même chose, d'accord ? Donc pourquoi ? Parce que le triton, ça divise en fait l'octave en deux parties égales. Donc finalement, si tu prends le triton de Do, c'est Fa dièse. Mais le triton de Fa dièse, tu retrouves Do. Tout simplement. Voilà pour Abel. J'espère que j'ai répondu à ta question. Evelyne, bonsoir. Peut-on avoir deux rythmes différents sur la même mesure polyrythmique ? Bien sûr, on peut avoir des rythmes différents à la main droite et à la main gauche. C'est même le propre du piano. Et de l'indépendance des mains. On a fait pas mal de tutos. Tu regarderas, Evelyne, sur l'indépendance des mains puisque les rythmes sont différents à la main droite et à la main gauche. On l'a vu sur le 3 contre 2, par exemple. 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 La polyrythmie, évidemment. Polyrythmie, ça veut dire simplement des rythmes différents aux deux mains du pianiste, par exemple, ou entre deux musiciens, si on n'est pas pianiste. Louise, bonjour, bonsoir j'ai loupé le cours, oui tu peux revoir Louise sur le menu playlist de la chaîne, tu as tous les anciens live dans la playlist Music Classroom Live, je l'ai annoncé au début tu pourras revoir intégralement donc dès qu'il sera en ligne, il y a un petit décalage sur Youtube entre le live et puis ensuite le fait de le mettre en ligne mais tu pourras revoir tous les lives Louise, tout ce que tu as loupé auparavant, d'accord Nahuel, le rythme c'est la valeur des notes et le lien avec le tempo, please alors donc le rythme c'est la valeur des notes entre autres, mais on a vu que c'était trois choses aujourd'hui, et le lien avec le tempo et bien le tempo, plus il est rapide plus tes rythmes vont aller vite, simplement c'est logique, en fait c'est le tempo, c'est ce métronome qui va décider ensuite de la vitesse de tes rythmes dans les mesures Yves, pouvez-vous parler du rythme swing ? oui, le rythme swing c'est du ternaire par exemple voilà, ça c'est du swing c'est quoi le swing ? c'est un rythme ternaire par exemple, au lieu d'avoir trois croches portant et bien, 1, 2, 3 tu supprimes à chaque fois le 2, ça fait voilà, donc dans trois croches dans un rythme ternaire, donc on serait presque dans une mesure composée et bien, tu vas supprimer la deuxième croche et au lieu d'avoir 1, 2, 3 1, 2, 3, tu vas avoir 1, 3, 1 3, 1, 3, 1, 3, 1 et tu obtiens un peu le swing voilà, mais on a vu que, c'est un certain tuto si vous allez le revoir que le rythme, le swing n'est pas que ça il est aussi lié au toucher donc à l'accentuation au phrasé, etc. donc voilà, le swing c'est plus complexe que ça, d'accord ? mais en tout cas, c'est un rythme plus ternaire que binaire à la base, évidemment Minot, est-ce qu'il y aura une illustration avec partition tout à l'heure ? non, je n'ai pas préparé de partition mais, je veux dire toutes les partitions classiques de ton niveau tu trouveras les rythmes des mesures composées des mesures, donc, avec tous les rythmes dont on vient de parler, ici Zegwa, que signifie le dénominateur 8 d'une mesure à 12, 8 ? le 8, c'est le chiffre de la croche ça veut dire, on l'a vu tout à l'heure 12 croches dans une mesure et comme c'est du ternaire il y aura 3, 3, 3 et 3 4 x 3, 12 donc on est à 4 temps Abel, dis-moi, il va parler bloc-corde y a-t-il d'autres éléments qu'on peut utiliser comme des accords de passage ? oui, mais bien sûr Abel tu sais bien que les accords de passage c'est bien, justement qui caractérisent le bloc-corde tu vois Do majeur, 7 Ré mineur en passage et je retrouve, ici, Mi mineur ou Do majeur si j'ai une basse donc le Ré mineur est un accord de passage c'est le propre même des blocs-corde avec toute l'harmonisation des notes de passage Abel tu as plein de tutos aussi sur les blocs-corde je ne sais pas si tu as vu la vidéo mais il faudrait que tu y reviennes évidemment donc les notes de passage que tu as dans ta mélodie sont harmonisées par des accords de passage Maximilien est-ce que les cours débutants de la chaîne s'appliquent pour apprendre le classique ou seulement le jazz ? les cours débutants d'abord commencent par la théorie Maximilien donc la théorie c'est pour tout le monde quel que soit le style pour moi la musique n'est pas une question de style c'est d'abord une question de théorie ensuite c'est une question de feeling voilà donc la musique donc tous les cours que je fais en général s'appliquent à tout en tout cas pour les cours de théorie musicale ensuite j'ai eu des j'ai fait des tutos sur le jazz et des tutos aussi sur la musique classique d'accord donc tu pourras y retrouver tout ça notamment dans les playlists Richard il existe beaucoup de swing excuse-moi Richard le truc est coupé là est-ce que ta phrase se termine là il existe beaucoup de swing je pense que ta phrase n'est pas terminée je vais attendre qu'elle passe pour pouvoir te répondre d'accord alors oui il existe beaucoup de swing oui bien sûr dans tout le jazz en tout cas en tout cas Nawel si j'ai bien compris la valeur des notes change selon le tempo c'est relatif alors je suis débutant non la valeur de notes reste la même c'est leur vitesse qui va changer suivant le tempo évidemment d'accord plus le tempo est rapide plus donc la musique va être rapide donc tes valeurs sont toujours les mêmes une ronde ça sera toujours 4 temps etc une blanche de temps etc mais simplement elles vont aller plus vite parce qu'elles vont suivre un tempo de Messia comment appelle-t-on au piano les flas ou les rastermes en batterie je sais pas je connais pas ça de Messia je connais pas tu vas peut-être dire plus Minot est-il possible de devenir professionnel en jazz au piano sans passer par le solfège qu'après ma part je me débrouille bien mais j'aimerais éviter de stagner alors bien sûr bien sûr il y a d'excellents musiciens qui ne sont pas des lecteurs et qui ne connaissent pas le solfège ça a toujours existé ça existera toujours d'accord Minot mais évidemment le solfège la lecture ça aide à aller plus vite parce que quand tu joues en groupe par exemple et qu'il y a des partitions il faut savoir lire en tout cas quand tu déchiffres une partition tu peux le faire par la mémoire c'est-à-dire mémoriser mais voilà ça dépend si elle est longue cette partition si le morceau est long ça va être très difficile à mémoriser et c'est pour ça qu'on lit d'ailleurs voilà ensuite le par cœur je suis pour il faut pouvoir apprendre par cœur mais souvent à partir d'abord d'une partition d'un déchiffrage de partition bonsoir le roi des gueux bonsoir et bien et bon retour alors bonsoir quelle particularité du rythme latin le rythme latin est assez syncopé la bossa par exemple voilà bossa nova un rythme un peu bossa donc ça c'est très très syncopé effectivement on l'a vu c'est souvent justement en dehors des temps en levée des temps mais aussi sur les temps c'est un mélange en fait entre sur le temps et une levée du temps d'accord donc les rythmes latins sont effectivement donc les musiques latines en général sont des musiques très 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 rythmées d'ailleurs si tu écoutes la salsa le mambo la bossa etc tout ça ce sont des rythmes très très rythmés et qui ont cette particularité d'avoir des percussions extrêmement donc d'ailleurs des très grands musiciens très grands percussionnistes notamment dans la musique latine Nawel merci beaucoup Yves pensez-vous que j'arriverais à jouer du Chopin je débute à 40 ans ben absolument moi là ça n'a aucune importance pour moi c'est une énorme bêtise de dire à partir d'un moment je ne parle pas de toi mais j'entends souvent voilà je suis trop âgé je n'arrive pas non non on peut commencer effectivement à n'importe quel âge simplement il faut s'y mettre et puis le faire régulièrement Ahmet j'ai commencé il y a une semaine après avoir entendu la campanella de Lys pour la première fois oui très belle pièce combien de temps me donnez-vous avant de pouvoir la jouer selon vous tu as commencé il y a une semaine le piano tu sais il faut quelques temps quand même quelques mois quelques années parfois Franck Le Poutre peux-tu évoquer la clave oui la clave c'est deux bâtons de bois effectivement qui sont frappés les unes contre les autres l'une contre l'autre et qui donnent un rythme Hélène 5 euros c'est très très gentil Hélène merci je te remercie pour avoir pensé à faire un petit don ça aide la chaîne ça encourage et c'est le geste qui compte voilà Jean-Marie est-ce que tu penses faire un tuto sur les différents rythmes liés au style oui j'y ai pensé j'y ai pensé tu sais on me demande beaucoup beaucoup de sujets donc j'essaie de les faire un après l'autre il y a déjà des vidéos qui attendent à la chaîne et donc je vais mettre régulièrement je les mets en général le vendredi d'accord plus le live que je mets le mardi soir voire mercredi matin Minot une semaine comme Vanet Genius oui effectivement il faut du temps la musique c'est du temps et on n'apprend pas les choses rapidement ça ne sert à rien parce que la musique c'est aussi une maturité et la maturité c'est du temps simplement j'ai loupé le message de Messia les flas et les rases en batterie deux coups très proches ah oui d'accord tu veux dire les petits ornements d'accord oui oui effectivement et comme ça en fait les petits ornements qu'on appelle en piano peut-être les appoggiatures doubles ou triples d'accord tu vois des petits ornements des petites appoggiatures effectivement alors j'ai loupé encore un message entre Do mineur 6 et Do mineur 7 pourquoi Do diminué n'est pas Do mi bémol Fa diès si bémol Do mi bémol Sol bémol si bémol c'est le demi diminué pour avoir un diminué il faut un La bécard ici et là on n'a que des tierces mineures qui se suivent et on a la corde de septième diminué Richard je t'en prie Richard Ahmed je t'en prie également Arnaud j'ai des soucis parfois pour battre correctement la pulsation elle est plutôt régulière mais si le temps est à la noire je bats des croches parfois je ne sais pas si je suis clair oui effectivement déjà suivre un tempo Arnaud c'est difficile se tenir à un tempo et ne pas s'arrêter c'est quand même un exercice assez difficile d'ailleurs s'arrêter c'est la pire des choses il faut essayer de suivre un tempo une pulsation et de se rattraper si jamais on chute à un moment donné s'il y a un bug à un moment donné Pascal oui sur un plan technique au piano le rythme la main droite répond à la main gauche ou inversement oui les deux bien sûr souvent tu vois en jazz par exemple je peux faire une impro tu vois ma main gauche est souvent en syncope voilà ma main gauche est en décalage par rapport à la main droite donc en syncope effectivement indépendance des mains là encore j'ai aidé parfois à battre correctement la pulsation mais si le temps est à la noire oui effectivement tu battes des croches parfois je ne sais pas si je suis clair oui ben écoute j'ai répondu je pense mais voilà c'est difficile effectivement de suivre un rythme lorsqu'on débute en tout cas mais il faut absolument se mettre un tempo Evelyne dans une composition peut-on mettre des mesures de valeurs différentes par exemple passer de 5-4 mais tout à fait Evelyne de toute façon le changement de mesure au cours d'un morceau est tout à fait possible on en voit déjà même dans la musique romantique etc et la musique moderne en particulier puis on s'y suit effectivement et entre les mesures simples et les mesures composées on a ce qu'on appelle des équivalences c'est encore un autre problème de rythme des équivalences c'est à dire comment passer d'une mesure simple à temps binaire à une mesure composée à temps ternaire De Messia merci De Messia je te remercie énormément pour ce don également Jean-Marie pour progresser en tempo il faut jouer par tranche de 8 battements exemple 96 puis 104 peut-être oui c'est aussi une solution on peut adopter cette technique là oui effectivement Jean-Marie Abel dis-moi Yves quand on joue avec un bassiste quelles sont les notes que l'on peut supprimer et quelles sont les notes qu'on peut garder le bassiste tu lui laisses les fondamentales d'accord les basses les vraies basses d'accord d'accord et toi là-dessus par exemple je joue en quarte ici et je laisse au bassiste le fait de faire le Do la fondamentale de mon accord Do majeur ici 13 voilà Franck Lepoutre la meilleure façon pour s'entraîner au rythme c'est de jouer en groupe avec basse batterie oui le fait le fait de jouer en groupe effectivement t'oblige à faire en gros le batteur va remplacer ton métronome donc tu dois le suivre c'est évident Nawel qu'est-ce que je peux jouer pour maîtriser le tempo et le rythme faire de la lecture rythmique Nawel il y a des bouquins pour ça il y a des petits manuels où tu peux lire les rythmes d'accord uniquement les rythmes tu les bats sur ta main en les lisant avec un tempo bien sûr ou tu les dis sur ta 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 voilà tu les lis donc faire de la lecture de rythme en fait avant de l'appliquer au piano Sabine bonsoir quel est le niveau du prélude 2 en do mineur de Jean-Sébastien et quel morceau alors le prélude numéro 2 en do mineur si je me souviens bien c'est pas un niveau extrêmement mais ça nécessite quand même 2 ans 2 ans de piano 2 3 ans de piano quand même merci Marc pour l'aide pour le don je te remercie improviser uniquement sur les arpèges des accords et des notes étrangères d'un même thème peut-il être suffisant oui sur les arpèges des accords et des notes non il y a aussi les patterns on en a parlé si tu veux tu peux retrouver effectivement donc tous les les développements de patterns il n'y a pas que des gammes et des arpèges bien sûr les patterns sont basés sur des gammes et des arpèges mais il y a également donc des patterns qu'on va construire justement sur ces gammes et ces arpèges d'accord donc je te conseille de regarder les tutos que j'ai fait sur évidemment le développement de patterns les patterns c'est des motifs qui sont basés sur des modes des gammes et des arpèges Richard je pense que le rythme soit on l'a soit on l'a pas c'est un don ça se travaille aussi Richard c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'ont plus facilement qui le ressentent un peu mieux du moins qui ressentent une pulsation régulière mais ça se travaille ça se travaille par la lecture ce que j'ai dit tout à l'heure à je ne sais plus qui d'ailleurs juste avant Hélène en jazz les accents sont sur les demi-temps alors ce n'est pas des demi-temps les accents sont en général sur les temps faibles ou les valeurs faibles d'un temps tu sais que quand tu as deux croches Hélène sur un temps donc la première qui est sur le temps c'est la valeur forte enfin la valeur longue ici et puis ici la valeur faible c'est à dire ce qu'on appelle la partie faible du temps donc effectivement quand je joue une gamme si j'accentue la valeur à chaque fois la valeur donc faible on a ça et si je le fais en swing en ternaire ça donne ça tu vois donc ça lance un petit peu le mouvement rythmique en avant donc c'est on accentue la syncope en fait on accentue plutôt le contre-temps Mr. Nass bonsoir je ne comprends pas trop la différence entre une syncope et un contre-temps c'est la même chose la syncope c'est alors le contre-temps c'est ça mais pas tenu la syncope c'est ça mais tenu la syncope est liée et prolongée d'accord d'un temps faible ou partie faible d'un temps vers un temps fort alors que le contre-temps lui il n'est pas prolongé il est plus sec en syncope ça donne voilà donc c'est prolongé c'est lié Arnaud j'ai trois apps sur iOS oui pour le rythme qui sont très très bien polynôme oui ça tu peux le conseiller effectivement à ceux qui sont sur le chat je ne les utilise pas parce que moi j'ai appris toutes ces notions par une version plus classique à la lecture etc c'est ce qu'on nous enseignait à l'époque c'est à dire la lecture et la lecture c'est tout il fallait apprendre à lire tous les rythmes toutes les notes toutes les partitions à vue au bisraël do mineur 6 égale do diminué non pour avoir un diminué au bisraël il faut do mi bémol sol bémol voilà déjà tu as un triade diminué à la base après tu as effectivement alors do mineur 6 c'est do mi bémol sol bécart la voilà et do diminué do mi bémol sol bémol la d'accord mister nas 99 je t'en prie je t'en prie hélène est-ce utile de jouer avec une boîte à rythme en jouant du piano tu peux effectivement si tu n'as pas de batteur à disposition sinon tu as un simple métronome hélène donc métronome ça suffit pour être en rythme d'accord à moins que tu veuilles un rythme précis sur un style précis à ce moment là il y a des boîtes à rythme qui font très bien le boulot avec qui tu peux jouer Jean-Yves bonsoir j'ai plus tendance à travailler mes partitions sans métronome est-ce que tu es sûr de ton tempo intérieur Jean-Yves à ce moment là si tu penses que ta pulsation intérieure est régulière tu peux te passer d'un métronome mais pour moi le métronome c'est uniquement pour travailler des exercices ou des choses comme ça après la musique évidemment ce n'est pas métronomique ça n'est pas alors ça dépend quel type de musique bien sûr si tu fais de l'électro ou des choses comme ça c'est des machines qui tournent et donc qui sont effectivement très régulières mais bon la musique en général celle qui respire la musique classique le jazz tout ça ce sont des musiques qui n'ont pas besoin de métronome il faut simplement sentir une pulsation intérieure et autour de cette pulsation on est un peu plus libre notamment avec le swing par exemple dans le swing effectivement on a vraiment un tempo implacable dans le swing mais le swing lui il est plus flottant un petit peu autour du temps etc. mais le tempo lui il est toujours très très régulier alors ça dépend du style de musique que tu joues aussi Pascal y a-t-il des exercices au piano pour s'entraîner au rythme comme le gospel le jazz non 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 c'est le rythme en général que tu dois travailler en théorie en lecture bien sûr et puis après tu peux t'adapter au style que tu veux jouer le gospel le jazz le rythme en soi ne varie pas c'est plutôt le feeling qui va varier d'accord suivant les styles de musique si tu es en latin jazz ou en jazz tout court en stream jazz ou en gospel ou en etc. c'est plutôt le feeling qui va changer le toucher la façon de toucher ton instrument si c'est un clavier donc ton clavier mais voilà les rythmes en soi existent pour toutes les musiques ce sont les mêmes simplement voilà c'est plutôt le feeling qui va changer Nawel pourquoi la musique de Debussy est particulière et différente du classique parce que Debussy à cette époque on arrive à la fin de la musique dite tonale et on a tout inventé à la fin du 19ème et on va vers le chromatisme donc la tonalité est en train de disparaître avant de laisser place à des musiques atonales c'est où il n'y a plus de tonalité et Debussy comme Ravel Forêt etc. dans cette époque du début du 20ème et bien Debussy il fallait qu'il trouve une autre alternative alors qu'est-ce qu'il fait il va mélanger la musique modale ancienne du Moyen-Âge avec la musique tonale et il va mélanger aussi avec des échelles des gammes extra-occidentales des gammes asiatiques orientales etc. voilà donc il va mélanger il va faire un petit mélange pour inventer un petit peu son style particulier voilà Nawel donc je viens de répondre à ta question Jean-Yves ok je t'en prie Jean-Yves Pascal je t'en prie aussi vous pouvez poser d'autres questions on a encore quelques 5-6 minutes donc voilà donc vous voyez le rythme est universel simplement on doit l'adapter ensuite à la musique que l'on joue et y mettre le feeling qui est propre au style de musique que l'on joue d'accord voilà d'autres questions je t'en prie Nawel Nawel du Maroc je ne me trompe pas tu es où au Maroc tu es à quel endroit je connais bien je connais bien le Maroc enfin il me semble que tu es au Maroc je ne me trompe pas puisque je crois t'avoir vu sur un live précédent voilà donc est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rythme ou sur d'autres sujets que vous avez envie de discuter on a quelques minutes vous pouvez me les poser aussi à Algérie d'accord donc Nawel Maroc d'Algérie d'accord ok très bien et bien bienvenue Nawel je ne sais pas si c'est ton premier live mais voilà tu pourras y participer chaque mardi Minot dis-moi Yves quelle est la différence en interne c'est trop passé et c'est passé trop vite et j'arrive pas alors parfois tous les messages arrivent d'un coup et je ne les vois pas tous quelle note vous chantez alors voilà j'ai la fin d'un message Do mineur 6 peux-tu appuyer ça oui Do diminué 6 ah ben Do diminué c'est ça et 6 et évidemment la 6 ça donne un accord finalement de Do diminué 7 cette 6 là Minot j'ai une question je t'en prie Zegua je suis débutant et j'ai adoré ton tuto lecture de partition et je me demandais si tu faisais tes lives quotidiennement oui je fais les lives tous les mardis soir en général 19h je les annonce donc dans l'onglet communauté avec le sujet qui s'y rattache en principe donc tous les mardis 19h sinon évidemment s'il y a un changement je l'annoncerai sous l'onglet communauté vous pouvez une communauté où vous pouvez aussi poser vos questions etc. de la même façon que dans les commentaires de vidéos Evelyne comment progresser en jazz quelles différentes étapes alors il y a j'ai fait une méthode Evelyne que tu vas trouver sur le shop musicclassroom.com c'est piano jazz initiation donc il y a tout un parcours qu'il faut faire avec les accords ensuite les gammes les relations gamme-accord ensuite l'accompagnement etc. donc c'est un parcours c'est une méthode il y a plusieurs étapes je te conseille de le suivre mais tu peux déjà commencer à regarder donc des partitions des tutos pardon sur la chaîne il y en a déjà pas mal sur le jazz regarde c'est classé par section ou par playlist Mino par rapport au bloc corde est-ce qu'on doit rester sur le mode ou tonalité d'origine ou est-ce qu'on peut substituer avec non dans les blocs cordes on peut aussi substituer Mino on peut avoir des substitutions d'accords pour les niveaux un peu plus supérieurs parce que c'est pas simple effectivement de substituer en plus des blocs cordes qui sont pas une technique très 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 simple je ne sais pas si tu as vu le tuto sur les Mino sur les blocs cordes mais voilà je t'y invite allez-vous faire des lives sur les différentes modulations oui je pense même faire accord pivot etc je vais faire surtout un tuto je pense sur les différentes façons de moduler c'est-à-dire de changer de couleur ou changer de tonalité et de ton donc pendant un morceau au courant d'un morceau il y a effectivement quatre façons de moduler donc principales qu'on peut développer effectivement ça peut être intéressant Evelyne je t'en prie pas de problème Mino donc voilà vous avez encore deux trois minutes je rappelle simplement que si vous avez aimé des vidéos ou si vous avez aimé certains lives vous pouvez tout à fait laisser un petit pouce et partager puisque ça va permettre à la chaîne de poursuivre de poursuivre ces lives de cette façon et donc les tutos qui sont un gros travail je vous l'avoue donc je le fais volontiers donc n'hésitez pas à partager et donc à mettre des pouces en l'air si vous aimez bien sûr et de cette façon on pourra donc poursuivre donc tout ce travail pour vous d'ailleurs puisque c'est pour vous qu'on le fait que je le fais en particulier donc Hélène quel est le modèle de ton piano lequel ? le piano numérique ou l'acoustique ? le numérique c'est un Yamaha 88 notes motif 8 ES je crois et le piano acoustique c'est un quart de queue kawaii voilà vous savez tout Abdelkrim comment trouver les accords d'une mélodie exercice livre 16 000 d'une mélodie exercice livre alors comment trouver les accords d'une mélodie il y a des tutos sur la chaîne pour comment harmoniser une mélodie tu vas les trouver certainement je t'en prie je vous dis donc peut-être à mardi prochain j'annoncerai le sujet sous l'onglet communauté mardi 19h en principe comme d'habitude voilà j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le rythme ce soir et donc je vous retrouverai donc avec plaisir la semaine prochaine à 19h mardi vous pouvez suggérer également des sujets pour les lives je lis tout et si vous commentez les vidéos j'y réponds bien sûr voilà donc je vous dis à très très vite sur Music Classroom et donc à mardi prochain pour ce live qui va arriver je vais réfléchir à un autre sujet vous pouvez tout à fait me suggérer aussi des sujets donc j'en tiens compte en tout cas j'en tiens compte Jeanne merci c'est très gentil de ta part et j'espère que c'est un excellent travail en tout cas j'espère être clair parce que vous n'êtes pas tout du même niveau et effectivement il faudrait que je connaisse votre niveau individuellement donc il y a des cours aussi pour ça il y a des cours en direct avec moi-même des cours particuliers cette fois-ci que vous pourrez trouver sur le shop.musiclassroom.com et qui permettent de personnaliser évidemment avec une personne en particulier travailler une heure comme ça par semaine voilà donc je vous dis à très bientôt prenez soin de vous travaillez bien la musique et puis n'hésitez pas à noter vos questions dans la semaine et me les poser soit sur la chaîne Music Classroom dans l'anglais communauté ou dans les commentaires de la vidéo ou bien donc durant les lives vous êtes de plus en plus nombreux je suis désolé pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre parce que le live sur mon écran passe très très vite je remercie aussi ceux qui ont fait un don c'est très très gentil d'y avoir pensé et ça le geste compte effectivement ça me touche beaucoup et donc je continuerai effectivement à développer comme ça des sujets musicaux pour tous les autres qui ont loupé nos précédents lives vous les retrouverez donc sur l'onglet playlist de la chaîne voilà à très très bientôt je vous dis donc à la semaine prochaine et portez-vous bien à bientôt et portez-vous bien à bientôt